Salut, petite vidéo avant cette finale de demain entre la France et l'Argentine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mes vidéos, d'une vidéo que j'avais faite avant le début du tournoi, où je m'insurgeais contre le vent de pessimisme qui régnait autour de l'équipe de France à cause des blessures, du climat, la fédée et de la volonté de boycott de certains de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, la France est... Et en finale, est forcée de constater que depuis ce matin, le climat est redevenu très bizarre. Il faut reconnaître que c'est en grande partie à cause des stories Instagram de Karim Benzema, dont le moins qu'on puisse dire est que la communication est ou pas son point fort, ou très alambiqué ou extrêmement bizarre. Je ne vois pas l'intérêt de poster une photo avec Zidane. Voilà, j'imagine dans ma grande naïveté qu'avoir son pays en finale de la Coupe du Monde, ça nécessite peut-être un petit peu de solidarité, alors qu'il soit déçu de ne pas avoir fait partie de ce groupe-là, qu'il puisse estimer qu'on ne lui a pas fait confiance et que sa blessure n'était peut-être pas si grave que ça. C'est possible, je ne suis pas médecin, je n'ai pas vu l'IRM. Tout ce que je dis, c'est qu'au moment où il s'est blessé à l'entraînement, ça faisait déjà un mois qu'il ne jouait pas. Pour ajouter 15 jours, ça fait un mois et demi sans jouer et qu'on ne rentre pas en huitième de finale de Coupe du Monde, comme dans un match amical contre les Ganes. Voilà, bon, Benzema est dégoûté, ça me paraît être évident. Zidane est dégoûté aussi, puisqu'à priori, s'il le souhaite, Didier Deschamps restera sélectionneur. Mais bon, voilà, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde et Didier Deschamps, qui restent sur deux finales consécutives de Coupe du Monde, je pense qu'il a mérité au moins d'avoir le choix de savoir s'il pouvait continuer ou pas son aventure avec les Bleus. Voilà, j'aime pas ce climat comme j'aime pas la déclaration de Gignac qui dit que Messi mériterait de soulever la Coupe du Monde. Et puis il dit que son fils de 17 ans pourrait être international mexicain. Il y a des moments où je trouve que dans notre pays, on a des gens qui ont des réactions vraiment très, très bizarres. Alors non pas que je sois un patriote à chanter la Marseillaise tous les matins, mais il y a un minimum quand même, il y a un minimum. C'est l'équipe de ton pays qui est en finale de la Coupe du Monde demain. Je pense que quand tu as porté le maillot de l'équipe de France, que tu as tiré sur le poteau lors d'une grande finale, tu te dois d'être pour l'équipe de ton pays. Après, autre chose qui ne va pas fort, c'est ces histoires de clim, de grippe, de Covid déguisé. Il n'y a quand même pas eu un cas de Covid pendant cette Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, pas un, c'est magique. Ce qui accrédite la thèse, c'est que quand on ne fait pas de test, il n'y a pas de Covid. Voilà, donc il y a pas mal de joueurs qui sont incertains ou qui seront peut-être un petit peu souffreteux, ce qui n'est évidemment pas l'idéal pour jouer une finale de Coupe du Monde. Alors cette finale de Coupe du Monde, on va la jouer contre cette équipe d'Argentine qui, si on met de côté le cas de Lionel Messi, qui est égal à lui-même, mais qui est particulièrement antipathique, symbolisé par Hédès, quel que soit le maillot qu'il porte, est vraiment ce qu'on peut appeler un pourri, quoi, et un provocateur. Voilà, c'est une équipe qui joue, on va dire, à 8 joueurs à vocation défensive. Messi en électron libre, voire en magicien, et le jeune Alvarez en attaque avec lui. Ça a bien fonctionné sur certains matchs, ça a moins bien fonctionné sur d'autres. Merci. Merci. Merci.